Alors, coco buteur, huile de rhodes claire, sérum socarrote, est-ce qu'on peut mélanger ces trois avec la crème coco buteur? Alors, ma benne, huile de rhodes claire, je ne peux pas dire que ce n'est pas une bonne huile parce que je n'ai jamais utilisé, je vois comme ça, mais je n'ai pas dit que ce n'est pas bon, il ne faut pas mélanger avec, je ne peux pas juger. Sérum socarrote, je peux dire oui parce que je connais très bien le sérum socarrote, je sais ce que ça fait, donc il n'y a pas de souci à le mélanger avec. Mais par contre, pour mélanger les trois ensemble, imaginez vous-même, vous allez prendre Niamakoudji et Bissab, jus de barba, vous allez mélanger ces trois là ensemble, imaginez vous-même ce que ça va donner. Évitez les mélanges bizarres, bizarres, c'est pas bon, ça ne sert à rien de faire trop de mélanges, si vous voulez faire les mélanges, si c'est les mêmes produits, on peut dire même ça va, mais si ce n'est pas les mêmes produits là, trois produits ensemble là, ça ne va pas. Si vous voulez mélanger, soit vous allez mélanger avec le sérum de socarrote, oui, je suis d'accord, mélanger avec huile de rhodesclère, sachant que je ne peux pas dire que c'est bon ou pas. Donc voilà, soit c'est les deux, vous mélangez sérum ou huile, mais mélangez les trois là ensemble, ma belle, ça ne va pas, il ne faut pas faire trop de mélanges. Après on a un thème bizarre, on a une peau bizarre, après c'est parce qu'on a souvent des situations que nous-mêmes on ne maîtrise plus là et tout, ça faut mélanger tous les produits ensemble et n'importe comment, il ne faut pas trop mélanger les produits. Si vous voulez vraiment mélanger, il faut que ce soit deux produits, si ce n'est pas les mêmes produits, si ce sont les mêmes produits, voilà, on peut dire, on peut aller, on peut faire ce qu'on veut avec, mais mélanger des produits différents là, ensemble là, c'est pas bon.